très bien jenny merci à toi en tout cas d'avoir pris le temps qu'est ce que tu peux nous dire du coup pour finir ce live c'est quoi le dernier type ce que tu peux donner sur l'import export du coup pour en revenir au business à ceux qui nous ont regardé et qu'est ce que tu souhaites partager également du coup avec la team mindset donc déjà premièrement j'ai envie de dire pour tous ceux là qui veulent entreprendre il n'y a pas de formule il n'y a pas de formule donc mon histoire c'est mon histoire mes challenges ont été mes challenges ça ne va pas pour autant dire que ce que j'ai vécu c'est ce que vous allez même si je vous dis écrivez tel email faites ceci faites cela c'est parce que vous aurez la même expérience que moi dans tout ce qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur c'est vous donner notre expérience quoi vous communiquez voici ce que nous on a fait mais vous même vous devez avoir ce genre de curiosité parce qu'il faut être déjà très très curieux aller faire des recherches je sais qu'il ya beaucoup qui demandaient où est ce qu'on trouve des fournisseurs où est ce que ceci cela j'ai trouvé la fournisseur j'étais comme vous quoi j'ai juste cherché j'étais curieuse et je me suis dit comment est ce que je peux trouver des fournisseurs qui peuvent faire ce que je voulais qu'ils fassent donc tu as lancé ton business aux états unis tu as lancé aussi au cameroun pourquoi tu t'es retourné vers le cameroun parce que on peut se faire beaucoup beaucoup de choses aux états unis un pourquoi vers l'afrique pourquoi vers l'afrique étant donné que tu es positionné sur le continent américain tu es rentré je crois je crois que dès le départ je suis jamais venue aux états unis en France que je vais rester aux états unis donc déjà là c'est la différence il y a beaucoup de personnes qui me disent non mais rentre au cameroun c'est dur c'est ceci comment est ce que tu as non pour moi ce n'était pas dur ça a toujours été le but donc je ne pensais jamais je n'ai jamais et ça je peux le dire tout le monde qui me connaît le le sait parce que même quand je finis mes études la première des choses que je fais c'est d'abord de rentrer parce que c'était la première j'ai fait quatre cinq ans et quand je rentre au cameroun je fais deux mois au cameroun de telle façon que mon papa me dit bon qui va payer tes factures aux états unis c'est ce que c'est nous qui allons payer il faut rentrer parce que nous on n'a pas d'argent à t'envoyer mais ça a toujours été mon rêve de rentrer au pays c'est seulement que comment rentrer au pays ça c'était la bonne question comment est-ce que je rentre au pays tu rentres au pays pour dire tu vas te débrouiller tu rentres au pays quand tu as un dos qui t'attend ou bien tu rentres au pays quand tu as des entreprises donc je crois que moi à mon niveau c'était c'était ça quoi c'était pas question de pourquoi rentrer au pays c'était comment rentrer au pays oh hey guys so i just wanted to say thank you thank you thank you so much for the comments on my last video talking about how i was scammed i just wanted to say i was really touched I'm still driving guys I'm always driving but I was really touched and i really appreciate your comments um i also received so many comments of people who have experienced the same thing and some of the stories that i got was really really bad so i just wanted to say thank you for opening up thank you for listening and watching you know it's not every day that uh people actually talk about those things because it's usually personal at the time when these things are happening you're thinking why is it that you were not smarter enough you know um but it happened to the best of us right but don't worry guys i'm actually good it happened years ago but i really felt like you know talking about setbacks it was really something that i mean if i wasn't mentally strong i think i would have probably postponed the year that i started my business because that was for me at that time that was a lot of money that i had to put into the business and that money was gone and actually at the stoplight so don't worry but um really thank you thank you for the bottom of my heart um it meant a lot to receive those really sweet comments and heartwarming stories that some of you experienced so i'm gonna head to my friend's place because today is her birthday so i will talk to you guys later so guys i'm just checking out this store because i used to watch uh patricia bright uh vlogs and then she will talk about how she's shopping she bought this it from z gallery i think it was patricia bright and raven navara something like that i put the link whatever um but anyway this is what z gallery is i've never been here it's actually a city center so i'm just going to check out what they have i'm not going to buy anything just because i i'm not going to ship it to cameron we don't have any camera but i want to see what they have because it looks really really good so look at hey you are in my bra and now you know i lose now it's like my love my love is out of now mine and you and you are none more than a dream so guys kind of whingy and there's music but this is what i'm getting this is uh they call it queen queen pizza and then my friend is getting how do they call it uh the green 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 pizza yeah it has like pesto mozzarella what else was green in there um spinach spinach and garlic cream sauce yeah mine is just tomato and some mozzarella anyway so we're gonna be eating and i'll talk to you guys later hi guys so i'm actually at tg maxx so i figured this is what happened to me so when i came to the Je n'ai pas mangé beaucoup de loge, je pense que tous mes collègues que j'ai mangé à l'Université C'était probablement juste un carry-on Donc, je suis venu à T.J.Math car c'était près de où nous étions Et oui Donc, à ma surprise, c'est ce qui s'est passé Je suis procuré des professionnels que je peux porter sur le régulier J'ai eu plusieurs rencontres ici Je suis rentré très bientôt pour une autre rencontre en France Et je n'ai pas de professionnels, vous savez Je ne peux pas aller à des entreprises en pleurs de P.J. et des t-shirts Mais ils n'ont pas de professionnels Ce qui est vraiment drôle pour T.J.Math car ils ont toujours ces choses Donc, j'ai juste parlé à mon ami Et elle a dit qu'il y a tous les personnes qui travaillent de la maison Donc, les cultures changent Donc, les stores n'ont pas de professionnels Et elles sont en train de prendre des produits Donc, ils sont en train de prendre des produits je pense que je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Mais je vais y aller, je vais y aller. Mais je vais y aller, je vais y aller. Et vous savez, ce qui est de venir à l'Union de la France sans plus de clothes, je pensais que je vais acheter des outfits ici, c'est pas pour moi. Je veux dire, je ne suis pas vraiment à l'aider. Aujourd'hui c'est le seul jour où je suis allé, je suis allé en voyage, je vais y aller, je vais y aller. Je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller, je vais y aller. Mais je vais vous montrer ce que je parle. Ça va plus de sens pour vous. Donc, vous voyez, il y a un tas de t-shirts. T-shirts... Je ne sais pas, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est une days de na hover ? C'est pas dans les vrais. Ce n'est pas tout ce que je t'ai là. C'est pas vraiment que je t'a fait d'une chine confort. Je regarde juste pour les chines vert. ลéant vous pouvez mettre des chaquettes, des chaquettes. I think this is mostly the look And I think it's probably because people work from home I mean, this is not cute So I can't even get that This one, not cute So I'm usually in between size I mean, I'm a real size M But sometimes I can wear Oh, this is big Sometimes I can fit into an S So it really depends on the shirts So most of my shirts are like S and medium So we beat things like this But look at that guys It's just t-shirts after t-shirts I mean, this one I don't even Look at that That's ridiculous I mean, that's a t-shirt This one is I don't know what that one is But basically that's That's what I'm dealing with There's no I mean I tried And I've been looking Like, look at this T-shirts So you see what I'm talking about It's basically Lunchwear T-shirts Type of gel So I can't really find Like good Good Nice Professional White shirts You know Getting on my nerves But anyway I'm gonna go to Macy's Maybe not today Because it's kinda late But I guess The US is now Used to working from home Which in Cameroon We don't do Right Because Cameroon I have to go up and down So I still need to be shopping For like professional attires But anyway I just thought I would stop by And I wanted to show you guys What's going on Maybe it's just this store Linda Do you think it's just this store? Or is it everywhere? I mean she says Almost everywhere She was looking for Pidgeys She was looking for Pidgeys Just saying This is the at home life Anyway For anybody working from home Don't take any offense Get your Pidgeys But for me I need my Professional attires So We came to a We came to a different TJ Maxx And They still don't have much In terms of shirts But I was able to find At least one good shirt Right So This is how I shop on a budget So I'm not I'm somebody that I don't really care For brand name things But I like shopping at TJ Maxx Because it just gives me What I want I was gonna go to the mall But it looks like It was already closing And this one is about to close In the next like 10 minutes or so So This is how you shop on a budget If you don't want to spend Huge amount of money I'm eventually still gonna go to the Other stores AKA high-end stores Because there are some items That I want to get there But if you want to get like Your everyday t-shirts Your everyday work shirts This is where you can find Some pretty good deals I just thought I should share that For some of you who are probably not But I mean If you live here in America Then you know Right If you don't And you're trying to visit Then I would suggest That you come to places Like TJ Maxx Because I love it I saw you from the distance And you're trying to go to the distance Hey And you're trying to go to the distance 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 C'est parti !